Non ! Léo213 ? Ouais ! Vas-y, ramène-le, ramène-le ! Ils ont envoyé, non frérot, c'est trop tard, ça va ! Dernière discussion ! Dernier tweet que j'ai fait ! Sous mon tweet ! Kumo, est-ce que tu peux me débloquer, pitié ? Mon compte, c'est Léo213 ! Voilà ! Et pourquoi tu l'as bloqué ? Tu le connais sur Twitter ou pas ? Pas du tout ! Tu connais frappeurs sur Twitter ? Non ! Tu vois les parasites sous tous les tweets qui mettent des avis Ouais ! One Piece est le pire manga de l'histoire ! Ils mettent ça sous les tweets de tout le monde, tu vois ! C'est ce qu'il fait lui ! À un moment, j'étais là, c'est bon, allez ! Laisse-moi vivre ! Laisse-moi respirer un peu ! D'accord ? Yo ! Ça va, Léo213 ! Salut les Goths ! Le Goth est là ! Ça va ou quoi ? Ça va, ça va ! T'as quel âge ? Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Léo et j'ai 28 ans ! Et tu fais quoi dans la vie mon gars ? Non c'était faux, j'ai 17 ans ! On sait ! Je comprends pas dans la vie ! Je comprends pas, ma voix est très virile ! C'est carré ! Je veux dire les termes et être cancer ! Si moi je dis que One Piece c'est de la merde et que c'est vrai ! Bah c'est pas cancer vu que c'est vrai ! Et si je dis que One Piece c'est moins bien que One Piece, c'est être cancer vu que c'est faux ! Et qui détient cette vérité ? Moi parce que je pense que l'objectivité existe ! Ça marche ! Et une fois que tu es éveillé, tu la vois ! Ça marche ! Et du coup objectivement, One Piece c'est plus la merde, c'est ça ? Bah moi je dis, à partir du moment où tu peux quantifier les qualités d'une oeuvre, avec des critères de qualité objectif comme la cohérence, etc. Tu peux dire qu'un manga est meilleur qu'un autre ! Et objectivement parlant, le meilleur manga c'est le Toy Center ! Non c'est parce que tu dis plein de mots en 3 syllabes, tu veux nous éteindre ! Tu veux nous impressionner, bien vu Nietzsche ! J'ai vu Fred, laisse tomber ! Je voulais dire les termes ! Du coup, c'est quoi ton manga préféré du Big 3 ? C'est pas... C'est One Piece, si c'est One Piece ! Mais t'es... Hein ? Ah mais du coup ça devrait être... Attends ! Ton manga préféré du Big 3, c'est One Piece ! C'est-à-dire les deux autres, tu les détestes vraiment ? Ou t'es secrètement un fan de One Piece ? Ouais ! Il y en a beaucoup des fans secrets ! One Piece est dans mon top 3 ! Mais il y a beaucoup de surcotage autour, donc... Ah ! Ok ! Hein ? Ouais, vas-y, continue ! C'est quoi que tu aimes le moins dans le Big 3 ? C'est qui le troisième ? Le troisième c'est Bleach parce que ça pue la merde ! Je pense qu'on est corps d'art, parce que c'est vraiment de la merde ! Pourquoi c'est de la merde Bleach ? C'est quoi le problème avec Bleach ? C'est du combat, c'est de l'entraînement, c'est du combat, il y a plein de power-ups éclatés, il y a plein de facilité scénaristique, et c'est un truc pour enfants ! Et moi, vu que je suis mature, je préfère regarder des mangas plus réalistes et plus cohérents ! Ah ouais ? Oui ! Ok, bah dis-moi un peu des mangas matures que tu lis, des mangas pertinents, cohérents ! Hunter X Hunter, SNK, Demon Slayer ! J'ai pas envie de lui dire de prendre une vraie voix ! Ah ouais, Demon Slayer c'est cohérent ! Parce que peut-être que c'est vraiment sa voix, mais j'ai l'impression qu'il fait genre ! Est-ce que c'est vrai ? J'ai des arguments, j'ai des arguments ! J'ai des arguments, vas-y dis-nous ! Ok, il y a beaucoup de gens qui disent euh... Ouais, Demon Slayer, c'est carré par l'animation ! Et bah, la tête de ma mère, encore une fois, que le manga est meilleur qu'à l'animé ! Et aussi euh... Et aussi, et aussi... Ok, le scénario il est un peu simple, Mais il y a plein de qualités autour, euh... Comme les émotions, euh... La qualité euh... De l'écriture des personnages, etc... Du coup euh... Je tiens à dire euh... L'éterne ! Ça marche ! Attendez, deux secondes, je dois revenir ! Deux secondes ! Deux secondes ! Deux secondes ! Deux secondes ! Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Attendez, deux petites secondes ! Une fois, dans un autre, puis... Voici un peu... Taille, trois fois, je dois retenir ! Je tiens à la chaîne, je crois, à l'été. Huuuuh ! Hop Ouais C'est à dire que Comment le manga il commence T'as l'impression que ça va durer encore 400 scans, 500 scans et d'un coup En un arc, en deux arcs Il a tout bâclé Tu préfères Un manga comme One Piece Qui utilise sur 20 ans Un même schéma narratif Sur 90% de ses arcs Faire une oeuvre globalement pas terrible Ou un manga comme Déjà, je sais pas pourquoi tu me poses une question Moi je te donne un argument Je sais pas pourquoi tu me poses une question Ensuite, c'est pas parce que tu dis narratif C'est vrai que tu disais moi trois syllabes Que tu vas nous éteindre Je dis les termes Ça marche, mais en tout cas voilà Je pense aussi que Autour de la communauté Animanga Il y a une sorte d'endoctrinement Dont vous êtes victime Ça marche C'est-à-dire Tout le monde dit Que Demon Slayer C'est pas ouf Etc Tout le monde dit Que c'est pour les enfants Et du coup vous rabaisser Alors que c'est faux Pas du tout Moi je me souviens mon avis Du coup il y a un effet de masse Qui dit Ouais c'est carré par l'animation Et tout Alors que c'est faux Je lisais les scans Il y avait pas d'animé gros Laisse tomber Mais les scans sont meilleurs Que l'animé du coup Laisse tomber Et toi tu préfères L'animé au manga du coup Largement Mais t'es au courant Que l'animé A part dans les scènes de combat Ça pue la merde Mais en tout cas Bah t'es en train de dire Du coup que le manga Il pue la merde Mais du coup Non non je dis Je dis L'adaptation en animé Elle est éclatée Sauf dans les combats Mais bon on va pas S'éterniser T'as l'air assez convaincu T'as pas l'air d'être ouvert Au fait Il faut passer aux questions Du coup Il faut passer aux questions J'ai pas forcément besoin De te faire changer d'avis Du coup on va avancer Il y a avance Moi je vais te demander C'est quoi ton arc préféré Tout manga confondu Et t'as pas à parler De Demon Slayer Parce qu'il n'y a aucun bon arc D'accord ok Mais je voulais pas dire De Demon Slayer De toute façon Je le sais Il n'y a aucun bon arc Moi je dis Il y a objectivité Et subjectivité Donc subjectivement Vous pouvez préférer MHA One Piece Marineford Je sais pas quoi Comme arc Et objectivement Le meilleur arc De tout animé confondu C'est Chimérante Donc toi Pour toi Le meilleur arc C'est Chimérante C'est le meilleur arc De tout animé confondu Il n'y a même pas de débat En fait Mais pourquoi est-ce que Tu nous parles Objectivement Je veux ton avis À toi Moi Que objectif Objectif Je veux ton avis À toi Non mais moi Je me cale sur l'objectivité Parce que Mais c'est chiant Ça C'est pas toi L'objectivité Je peux pas Je peux pas Regarder une oeuvre Qui est objectivement Éclatée au sol Comme Je sais pas Bleach Quand t'es éveillé Comme moi Il y a des Il y a des critères Du coup Objectivement Il y a des oeuvres Qui sont moins bonnes Que d'autres Il y a des oeuvres Qui sont moins bonnes Enfin Bah si Pour le coup Moi je veux regarder Des oeuvres Qui sont Comme je dirais Objectivement nulles Et passant un bon moment Devant J'ai regardé Domestic girlfriend Je sais que c'est de la merde Mais j'ai passé un très bon moment Devant Non non Là je refuse Parce que c'est le meilleur animé De romance Oui ça doit être ça C'est exactement ça Oui oui J'ai regardé Girlfriend girlfriend Aussi Et j'ai passé un bon moment Devant Mais bon Ah On sait que c'est compliqué Du coup C'est éveillé Éveillé Et en tant qu'à être éveillé C'est quoi le moment Que t'as le plus marqué Tout manga confondu Staff Comment ? Staff Il y a SNK Le tome 30 Avec l'axe Il y a aussi Dark Kimerant Le pic Avec Gon Et celui de Meruem Ça marche Et vous ? Moi c'est Berserk Tom 13 Et nous deux Berserk Tom 13 Oui ça Faut en parler aussi Sur côté De l'endoctrinement Autour de Berserk L'endoctrinement Tout le monde dit Je te comprends Je te vous comprends Non non Moi aussi je te comprends Tu veux faire le mec différent Tout le monde dit Il y a une forme Il y a une forme de fanservice En Berserk Ah ouais ? Tu veux que je te les dise ? Je vais bien m'écouter Il y a plusieurs niveaux De fanservice Alors de un Il y a le niveau sexuel Avec les meufs dénudées Et de souterra Ensuite Il y a le deuxième niveau De fanservice La violence La violence répétitive Avec des belles planches Double page Bien dessinées Il y a plein de gens Qui disent Ouais c'est une dinguerie C'est trop mature Et du coup Tout le monde kiffe La troisième forme De fanservice C'est La pseudo profondeur Je veux dire L'auteur va mettre Une double planche De Griffith Sur un cheval Qui dit Je suis libre Et tout le monde Va partir en couille En mode c'est profond Etc Alors que la tête de ma mère C'est pas vrai Kumo ? Ouais ? Pour ce genre de personnes Sur mon live On a une tradition Est-ce que tu peux prendre Ton smartphone dans les mains ? Ok Prends un deux mains On a deux mains comme moi Avec caméra ? Et je mets le flash Voilà Tu mets le flash En tout moment C'est comme Pour les caméras Il veut qu'on parle de lui Il veut faire le mec Non Léo Mais Déjà juste pour le fanservice Avoir une femme nue C'est pas forcément Du fanservice Tu comprends bien Quand c'est pas utile A l'histoire Comme Une meuf qui se fait baiser Par un cheval Je trouvais pas ça utile Oui mais tu comprends bien Qu'une meuf Qui va se faire violer Par un joueur C'est pas du fanservice Ou qu'une meuf Qui se fait violer Par un autre gars C'est pas du fanservice Moi c'est de la violence gratuite Parce que ça donne Ça donne l'idée aux gens Qu'ils lisent un truc Pour adultes C'est pour ça qu'après T'as des mecs qui disent Ouais mais si vous aimez pas Versailles Vous êtes des bandeurs de shonen Vous êtes des bandeurs de combat Ok Qui ça va ? Tout le monde sur Twitter Qui ? Les bandeurs de shonen Qui ? Bah ils rabais sur One Piece Etc en disant que c'était des mangas Enfantins Non en fait Un jour T'es plus neutre Que leur propre un manga Un mec qui kiffe berserk Là t'es devenu aigri J'ai trop subi J'ai trop subi On a compris On a compris le profil On va t'en poser On va t'en poser une dernière Kumo je te laisse choisir Hum hum Kumo tu peux Non je vais pas te débloquer Dommage Ouais Je savais que ça allait arriver Je vais pas te débloquer Frère C'est pas tranquille A part si tu n'apportes que de la positivité Sous mes tweets Je vais apporter de la positivité Ça a l'air d'être un menson Je vais pas te débloquer Alors Pour toi Donne nous On lui a demandé le manga le plus sur Il va dire One Piece C'est le manga le plus sur côté De toute façon on le connait déjà Une recommandation Anime manga Et aussi un anime Que tu dirais De ne pas lire aussi Vas-y dis nous ça Un manga plutôt que tu ne dirais De ne pas lire Un anime que tu ne dirais De ne pas regarder Les deux Un anime que Un anime sous côté Et un anime que Un anime que tu nous conseilles Et un anime que tu nous conseillerais De ne pas lire Un manga que tu nous conseilles Un manga que tu ne conseillerais De ne pas lire Ok Je vous conseille Hunter X Hunter Du coup Ceux qui veulent Attends 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 Léo Je me permets de te couper Les recommandations Il faut que tu recommandes un buy Que tu penses T'estimes que c'est lourd Mais que les gens Ils ne connaissent pas trop Hunter X Hunter Tout le monde a regardé Il y a plusieurs Niveaux de lecture Attends Par exemple One Piece Il y a des gens Qui ne vont pas apprécier One Piece A sa juste valeur Là c'est pareil Du coup En fait C'est une grosse dinguerie Mais des gens font passer ça Pour un anime mid-thier Un anime entre guillemets Avec un potentiel Alors qu'il y a 400 chapitres Ça fume déjà le Big Twin Big Twin J'arrive Mais c'est sorti avant le Big Twin Après c'est sorti avant Ça aurait dû faire partie du Big Twin A la place de Bleach Après c'est mon avis personnel Ouais c'est ton avis C'est ton avis Oui oui ça c'est mon avis Quand on lit Hunter X Hunter Ensuite Un anime à ne pas voir Chauve Ouais ça a l'air d'être quelqu'un de tranché Je pensais que t'allais trouver vite Je pensais que t'allais trouver vite Je pensais que entre 5 animés Il y a Black Clover Il y a Bleach Il y a Jojo Il y a Dragon Ball Il y a Le dernier c'était quoi déjà C'était quoi le dernier Ah oui il y a My Hero Academia De quoi que je conseillerais De pas lire Ouais absolument pas lire Ok Donc pour toi Aucun être humain sur Terre Ne doit lire My Hero Academia Ou Jojo En vrai T'es obligé de regarder Des animés moins bien Que Hunter X Hunter Pour te rendre compte A quel point c'est bien Regardez si vous voulez Mais par contre Jojo Faut absolument pas voir Même la partie celle de Jojo Je dois recommander A tout le monde Mes amis Ma famille de ne pas la lire C'est ça que tu insinues Je me suis arrêté A la partie 3 Ça marche Moi je vais donner Une take Que j'ai déjà donné en stream Et que le chat Parce que c'est des idiots Et qu'ils ne savent pas De quoi ils parlent Vont s'énerver Tu vois Tu peux juste lire La partie 7 Si tu veux vraiment Tu veux commencer A la partie 16 Si tu veux Mais vous avez mis la T'as pas besoin De lire le reste C'est considéré Comme un manga à part Dès que ça a commencé A sortir C'était littéralement Un manga à part Tu peux commencer A lire à la partie 16 Si tu veux Voilà Et vous avez aimé La partie 3 vous ? Lui il a pas aimé Du tout Ça m'a trop cassé Les couilles C'est trop répétitif Pareil Pour une fois on est corda C'est genre Ouais c'est trop C'est trop Je crois que j'ai jamais vu Un anime aussi pour rien Tu peux commencer à lire Où tu veux Non tu peux pas commencer A lire où tu veux Partie 7 Tu peux commencer à lire Par contre ça c'est Comment ça la partie 4 Tu vois C'est juste parce que la 7 C'est différent Il y a un truc qui se passe Enfin c'est même pas en lien Avec la partie 6 C'est juste C'est un autre univers C'est tout C'est un autre univers Bref Parallèle en fait Je penserais aller voir La partie 7 Bon du coup Léo Le fou Vas-y Léo Détresse Vous allez me manquer Ouais tu vas me manquer aussi Et j'aimerais dire Que aussi le vrai GOAT Et CR7 Je sais pas ce que tu fais Avec ça comme PP Mais bon Je pense que c'est parce que Tu t'appelles Léo toi aussi C'est pour ça non ? C'est ça Ouais ça doit être ça Et je tenais aussi à dire Que CR7 ne vaut même pas Mbappé Oui bah maintenant C'est vrai que Mbappé Est meilleur Mais vas-y Il a 38 ans Je dis Mbappé Est meilleur que CR7 Ah Polistiquement Pas en termes de palmarès Je parle de football Ok Alors niveau de jeu C'est la kick du vocal C'est la kick C'est la kick Trop c'est trop Trop c'est trop Trop c'est trop On peut parler On peut rigoler Mais laisse C'est le grand C'est le grand Le grand 2008 Maio Manchester Maio pleu Passement de jambes Ligue des champions Première ligue Barclay Avant ça s'appelait Barclay Respectez les gars Mais du coup S'il te plaît prends moi Mais les gars là Je pense que c'est fini C'est bon Je vais devoir partir Merci de cette invitation En tout cas Pas de galère C'était lourd De fond J'ai passé un très très Beau moment Les mots d'autre Ce monstre Faites un shout out Un shout out Chez ebay Voilà Si vous voulez aller voir Son côté Il propose du contenu Sur les jeux de combat En général De temps en temps Sur les animés Et les mangas C'est ça non ? C'est ça On fait des interviews Des podcasts Des tournois Surtout les bails De jeux de combat On fait un peu de bails Sur les mangas Ouais t'as tout dit En vrai de vrai C'est très bien Je suis féru de jeux de combat Moi aussi Même si je joue pas trop J'en garde de loin Il y a un peu de live IRL En ce moment Je jure Ouais un peu La méta Ça rentre dedans Moi j'avais fait mon annonce Il y a quelques Il y a deux ans J'ai dit Moi la meilleure vie C'est de faire des streams IRL De voyager Et de stream ça Et de parler à des gens Tu vois J'ai dit que ça allait être Le futur du stream Et Ça se réalise peu à peu J'ai eu la vision J'ai eu la vision Bon bref Vas-y Merci énormément De m'avoir invité Mon gars Merci beaucoup Vas-y Vas-y gros T'as plus Une prochaine Vas-y gros Bah pap-san Oui pap-san Avant qu'il commence A faire de live IRL C'est qui lui Pourquoi il peut me DM Je sais pas pourquoi Il peut me DM Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Il se fait presser Il se fait presser Il se fait presser Il se fait presser